L'enjeu de cette rencontre est simple, les trois points de la victoire pour aller en phase éliminatoire, restez avec. La pression monte, coup d'envoi dans quelques instants. Literalilibri. Bonjour à toutes et à tous ... atmosphère grandiose ici. Pour assister à cette affiche, ici l'� outros pour vous faire vivre ce match. « Comme si vous étiez au cœur de l'événement ! Deuxième journée de phase de groupe dans cet Euro 2024. La Turquie face à l'Angleterre. Oui, nouveau match et peut-être aussi nouvelle victoire pour les visiteurs. Ça serait l'occasion de confirmer cette bonne dynamique. Oui, c'est un bon ballon. Anderson. Elle est contrée cette frappe. Alors, on va découvrir la composition de la Turquie. Une disposition 4-5 ans, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Ballon loin devant la défense, écarte le danger. C'était la balle de l'extase, de l'illusion, du désir. Et le montant, il gâche tout. Il faut s'entrer là, là-dessus. Très bien fait, il est passé. C'est contré. C'est pour Phil Foden. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Oui, c'est bien d'anticiper. Il n'a pas s'est coupé. La compétition n'est pas terminée, mais si on regarde le classement, on verra que l'équipe visiteuse peut valider son billet pour la phase éliminatoire des Saussures. Et oui, l'enjeu est important. Il faut aller chercher. Attour Coglou, quelle intervention, elle est hyper importante. Madison. Attour Coglou. Et c'est une frappe. Voilà, tranquille, aucun danger. Ballon facile. Marcus Rashford. Coglou. Mais bonne intervention. C'est une faute. Signalait pas l'arbitre. Et donc, un coup franc. Pas de carton sur cette intervention. L'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit, pour l'instant. Le ballon pour Harry Coglou. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste. Là, c'est sorti. C'est sorti. Et Harry Cade, là, qui récupère ce ballon. De Koukou. C'est sorti. C'est sorti. C'est sorti. C'est sorti. Ah, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Elle relève la tête. Elle a peut-être un centre. Le corner à suivre. C'est sorti. Cialanoglu tire le corner, ça passe long du goût de cette tête, bravo à la défense ! Marcus Rashford Rashford avec ce ballon, il repique pas le pied vers l'intérieur, pas de véritable difficulté sur ce ballon Cialanoglu, et la possession change de camp, et ça joue sur Harry Kane Peut-être une option pour une contre-attaque Bien sûr que l'arbitre signale la faute, le coup front à suivre Là c'est renvoyé par Matt Boyer Très bonne intervention, sans faute, des solutions en attaque là Ah oui excellent ballon, et oui le bon réflexe Le corner de Cialanoglu Cialanoglu Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté Cial Rashford dérive du ballon Le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles Alors il y a faute, et donc le coup front à suivre La relance du gardien est un peu manquée Rodon Ah le contre est possible La défense peine à se replier là sur le contre Bien sûr qu'il y a faute, sans cette intervention L'arbitre accorde le coup franc Et le centre vers le second poteau Et ce ballon sans trop de problème C'est pour le gardien Foden Ah le corps bien placé en opposition La remise en jeu pour l'Angleterre Stones C'est pour Alexander Arnold C'est vers Rashford 30 milles de balles sur ce centre Serdique a du glou Et la grosse intervention là Madison avec la balle Akan Chalanooglu L'arbitre laisse l'avantage Bonne circulation Bonne circulation là, pour déstabiliser la défense Et la possession change de côté Suppression mais le ballon est toujours dans ses pieds Le bon geste défensif, il fallait intervenir Et pourquoi pas une contre-attaque là C'était assez prometteur Mais la contre-attaque ne va pas au bout Bariche A Chalanooglu Repoussé ce ballon par le gardien Allons vers la surface Il élimine son adversaire Et ça y est l'arbitre qui invite la direction des vestiaires C'est la fin de la première période Pour le moment Harry Kane est en train de passer à côté de son match C'est bien de donner un coup de main au milieu Pour passer les plats quand tu es attaquant Mais ça sert à rien de descendre jusqu'à la cave pour aider Tu n'es pas sommelier, t'es attaquant Et c'est parti le coup d'envoi de cette seconde période Il n'arrive pas à conserver ce ballon A Chalanooglu Et peut-être un bon décalage sur ce ballon L'intervention est ratée L'arbitre donne donc un coup franc C'est bien frappé vers la surface Le tir est puissant mais le ballon n'est pas 4 On se demande pourquoi choisir la force quand on est si prévu Des cranes, rice Très pire François le ballon Et j'en profite pour vous rappeler le programme qui nous attend Donc on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe qui n'a qu'un ennui, c'est d'y être tout de suite. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument. Ah, il prend sa chance de loin. Ah, il s'était bien tenté ce coup de front, mais le gardien a parfaitement suivi la trajectoire. Il y a la place pour un bon centre et une sortie déterminée qui lui permet de bien capter le ballon. C'est Sorrentouche pour l'Angleterre. Foden. Rachefort dérive du ballon. Attention à ne pas perdre ce ballon. Attention à ne pas perdre ce score peut-être. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. La situation était très intéressante à deux contre un. Regardez, on fixe et après, quand tu le gères bien, le gardien ne peut pas faire grand-chose à part rester spectateur. Maintenant, il faut se demander où était passée la défense. 1-0 donc, au tableau d'affichage. Mais nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Le ballon pour Harry Kane. Vous le voyez sur vos écrans, ce match à venir et à vivre ensemble, évidemment. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. J'ai l'hélic. Que tu? La très bonne intervention de Jordan Henderson. C'est une faute, signalé par l'arbitre. Et donc, on vous fera. Voilà, le remplacement intervient. Et donc, je suis sûr. La partie de 내용 est s'estime du years more. Merci. 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 Et voilà, le changement s'effectue. John Stones, Volker. Il l'a effacé sans aucun problème, le centre sur Ashford, c'est contré mais ça va revenir. Bonne intervention pour éloigner le danger, intervention défensive, le ballon en touche, bonne couverture de balle pour conserver la possession, Akane Chalanoglu, Arda Guler, ballon vers Tchalanoglu, Sekhi Tchelic, Tchalanoglu, oui le bon geste défensif, le ballon pour Harry Kane, à faute, l'arbitre siffle, couperons à venir. Et le changement va donc avoir lieu. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ferdi Kadioglu, attention le ballon leur échappe. Ballon pour Tchalan Trépire. L'équipe récupère le ballon, attaque rapide pour essayer de rattraper ce but de retard. Ah, c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Ah, c'est une pression, Alexander Arnold. Bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Ah oui, quelle occasion et quelle parade ! Pour ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Un peu de coaching avec ce changement. Un peu de coaching avec ce ballon. Et les deux remplaçants vont donc faire leur entrée en jeu. Oh, c'est contré, in extremis. Et l'arbitre désigne la sortie de but. Alexander Arnold, bien défendu. Akane Tchalanoglu. Toute l'équipe y croit. La dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Et le gardien était bien vigilant. Il est important ce corner peut-être une chance d'égaliser. Le ballon de Tchalanoglu. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. L'arbitre là, applique la règle de l'avantage. Il y a faute mais il laisse jouer. Le temps additionnel, 3 minutes minimum. C'est qu'il te plaît. C'est qu'il te plaît. Et l'arbitre met maintenant un terme à ce match. On va en rester là. Une défaite à la maison, c'est jamais bon. Cette équipe a eu pas mal d'occasion. Mais finalement, c'est une défaite d'un petit but d'écart. C'est assez rageant, j'imagine. On a vu un beau Marcus Rashford aujourd'hui. Une prestation solide dans l'ensemble. Dans les résumés, c'est son nom qu'on va retenir. Un bon match et surtout l'obut de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada